On poursuit notre tour du monde avec Un Français dans le Monde sur StéréoChic Radio. On retrouve Clémence au Sri Lanka. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes sur notre antenne. Elle en fait le tour du monde pour prendre des nouvelles des Français expatriés alors que le monde vibre avec une immense pandémie qui nous crée beaucoup de soucis. Clémence s'est installée avec Fabien pour une agence de voyage au Sri Lanka qui est à peu près à 8000 kilomètres de nous. Et Clémence est en plein déménagement. Alors on la prend entre deux cartons pour qu'elle nous raconte un peu comment se passe son quotidien. Clémence, bienvenue sur notre antenne. Merci. Vous vous êtes installée au Sri Lanka depuis combien de temps et vous venez d'où en France ? Alors on est installée au Sri Lanka depuis janvier 2019. Moi je suis parisienne à la base et Fabien est suisse. D'accord. Et pourquoi le Sri Lanka ? C'est quand même... Alors on est au sud de l'Inde pour faire un peu simple sur la map monde. Pourquoi le choix de ce pays qui comme quand on regarde des photos fait rêver ? Alors oui, ben ça c'est sûr que ça fait rêver. Ben c'est justement pour ça en fait, c'était mon rêve de venir au Sri Lanka pour mes 30 ans. Et en fait on est vraiment tombé amoureux de l'île. J'imagine. Donc trois mois plus tard on a décidé de revenir. Donc on est resté deux mois cette fois pour vraiment voir si on voulait s'expatrier là. Et puis cinq mois plus tard on a pris nos valises et on s'est expatrié. D'accord. Donc dans un premier temps on va dire un peu un repérage. Et ensuite la décision de partir définitivement. Alors la première fois c'était vraiment juste un voyage traditionnel. C'était vraiment le voyage de l'année qu'on voulait faire. Et puis on est vraiment vraiment tombé amoureux. Donc on s'est dit mais allez on est jeunes. Pourquoi pas tenter l'expérience à l'autre bout du monde. Alors évidemment par rapport à Paris, le décor c'est pas tout à fait le même. Votre quotidien c'est quoi aujourd'hui si vous nous faites une petite carte postale comme ça de loin ? Là je suis en train de regarder par la fenêtre de ma chambre par exemple. J'ai des palmiers, un ciel bleu, des montagnes, des rivières. Notre quotidien c'est ça, c'est des palmiers, c'est des animaux incroyables tous les jours. C'est de la chaleur, on ne va pas se mentir, il fait chaud toute l'année. Notre quotidien c'est du vert, du ciel bleu et de la mer quand on va à la plage. Malheureusement depuis début 2020, le Sri Lanka comme toute la planète tremble sous le Covid-19. Comment ça s'est passé chez vous ? Comment vous avez vécu l'arrivée de cette pandémie ? Alors c'est vrai qu'au début on voyait tous les pays du monde qui étaient complètement sous l'eau on va dire avec la pandémie. Et le Sri Lanka on n'était pas touché. Et puis on a commencé à avoir un premier cas et alors là le gouvernement a immédiatement pris les devants. Donc petit à petit, en fait en l'espace de dix jours l'île s'est fermée. Ils ont refusé tous les étrangers, les visas se sont stoppés, les gares ont été fermées, plus de trains, interdits de circuler sur l'île. Les musées, les parcs nationaux, tout a fermé en dix jours. Et toute l'île a été plongée dans un couvre-feu total. Donc selon les endroits ça a duré jusqu'à trois mois. Nous on a eu un couvre-feu total pendant un mois. Donc il faut savoir que chez nous quand il y a un couvre-feu total c'est qu'on ne peut même pas sortir pour faire des courses. C'est interdit. Mais on mange comment ? Alors la première semaine c'était hyper compliqué parce qu'on n'avait pas prévu ça. Donc on n'avait plus de fruits, on n'avait plus de légumes. Ici il n'y a pas forcément de conserves donc c'était assez difficile à gérer. Et puis petit à petit en fait il y a des tuktuk qui passent dans les villages, dans les rues, qui vendent des légumes, qui vendent des fruits, du pain. Donc au début on faisait comme ça, on s'échangeait aussi certaines denrées avec les voisins. Et puis petit à petit on a eu le droit de sortir une fois par semaine pendant deux heures. On avait le droit d'aller faire les courses. Mais arrivé au supermarché les rayons étaient vides. Tous les produits importés, les produits tels que le beurre par exemple qui coûtent cher, c'est des produits qu'il n'y avait plus dans les rayons. Donc c'était assez bizarre. Et puis petit à petit les restaurants ont obtenu des passes en fait pour livrer de la nourriture à domicile. Donc petit à petit ça s'est fait comme ça. Mais à la capitale ils ont été en confinement total pendant trois mois. Et c'est vrai que ça c'était très difficile pour eux. Mais par contre le résultat était efficace j'imagine ? Le résultat était super efficace. Début juin le couvre-feu a été levé. Et on n'a pas eu de cas dans les civils pendant plusieurs semaines. Les seuls cas qu'il y avait en fait c'était des personnes qui rentraient de l'étranger, des expatriés qui rentraient et qui étaient mis en quarantaine. Mais chez les civils on n'avait plus aucun cas pendant plusieurs semaines. Malheureusement pour votre agence de voyage, c'est un peu compromis. Alors c'est un peu beaucoup compromis. Après on sait très bien que les touristes vont revenir donc on ne désespère pas. Mais le problème c'est quand et dans quelles conditions. Et aujourd'hui vous décidez de rester tout de même au Sri Lanka et de ne pas revenir en France ? On a décidé de rester au Sri Lanka. Oui exactement. La vie est moins chère qu'en France, on ne va pas se mentir. La vie est plus agréable au Sri Lanka qu'en France, on ne va pas se mentir non plus. Et malheureusement si on rentre en France demain, financièrement c'est sûr qu'on ne peut pas s'en sortir. On n'aura pas d'aide de l'État ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, on reste au Sri Lanka. Coincé au paradis. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup aujourd'hui en France, on a une très grosse seconde vague. Et vous, c'est peut-être plus calme de ce fait ? Alors en fait, je ne dirais pas qu'on a une seconde vague, je dirais qu'on a une première vague. Parce qu'on n'a pas vraiment été impacté. On était à 1500 cas jusqu'à il y a quelques jours seulement. Et là, depuis trois semaines, on a deux clusters qui ont éclaté. Et là, on a dépassé les 10 000 cas. D'accord. Votre stratégie du coup, ce sera d'attendre un peu que la tempête passe avant de pouvoir reprendre vos activités ? Alors, c'est une stratégie en ce qui concerne l'agence, oui. Après, on a aussi une guest house. Donc on espère que la guest house va pouvoir au moins viser des clients locaux et des expatriés. Et puis, je ne ment pas qu'on est également sur d'autres projets afin de pouvoir survivre et de surtout pouvoir toucher des locaux. Parce qu'en deux ans, on a eu des attentats, on a eu la pandémie. Et on sait que malheureusement, juste du tourisme, ça peut être très compliqué. Donc il faut absolument qu'on ait un plan B au cas où il se passe encore une catastrophe. Il faut savoir se réinventer. Je pense que beaucoup de personnes sont dans votre cas. Clémence, Fabien, je vous laisse. Vous êtes en plein déménagement, si j'ai bien compris en ce moment. Oui, exactement. On change de guest house. Très bien. Alors, je vous souhaite un bon déménagement du courage. On viendra prendre de vos nouvelles régulièrement. Merci d'avoir accordé quelques minutes à StéréoChic Radio. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. StéréoChic. La radio des Français dans le monde.